Audio Le stick d'aloyot, péril libre échangiste pour la filière bovine wallonne. L'aloyot, pièce noble du bœuf à haute valeur ajoutée, est importé de plus en plus massivement en Europe. Aux grandes âmes de la filière bovine en Wallonie, le stick d'aloyot, dite, c'est combien du kilo ? La vidéo, polémique, lors de la dernière campagne électorale, émanant de l'ancienne ministre wallonne de l'agriculture, Sabine Laruel, MR, annonçait à tort une augmentation du prix de cette pièce de viande à cause d'une prétendue taxe verte. En réalité, le stick d'aloyot permet aujourd'hui d'expliquer pourquoi la région wallonne, tout parti confondu, a déclaré il y a tout juste un mois son opposition au projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, Uruguay, Paraguay, Brésil et Argentine. L'accord, de principe pour l'instant, prévoit un nouveau quota de 99 000 tonnes de viande par an, exporté depuis le Mercosur, vers l'Union européenne, est axé à 7,5% seulement. Si cette libéralisation a lieu, la filière bovine wallonne va trinquer, c'est une certitude. Non pas parce que le marché européen va se retrouver inondé de pièces bovines à bas prix. Mais bien de bœuf eau de gamme, pour Xavier Dupré, économiste à la Fondation Joseph-Jacques Mott, le Mercosur exporte déjà 200 000 tonnes de viande par an à destination de l'Europe. Parmi celles-ci, 55 000 tonnes sont axées à hauteur de 40, 45%. Il s'agit de viande fraîche à haute valeur ajoutée. Si les exportateurs du Mercosur font déjà du bénéfice, quand leur production est axée à ce point-là, il faut bien se rendre compte que, rien économiquement ne les empêche d'ajouter à leurs exportations existantes, 99 000 tonnes de viande fraîche à haute valeur ajoutée. C'est de la viande de luxe qui va arriver en Europe. Et elle sera moins chère. La loyau ? 15% du volume de la carcasse du bœuf et 30% de sa valeur marchande. Comme, par exemple, la loyau ? Environ 15% du volume de la carcasse du bœuf et 30% de sa valeur marchande. La crainte du bœuf bas de gamme, qui inonderait massivement le marché européen, est donc plus un mirage qu'autre chose, même si l'accord avec le Mercosur aurait pu ou dû être sanitairement mieux balisé. Le véritable risque du libre-échange pour la Wallonie, ce n'est pas du bœuf aux hormones ou un manque de contrôle sanitaire pour le consommateur. Ce sont des pièces de haute qualité qui concurrencent sa filière bovine. Et ce n'est pas nouveau, que ce soit le CETA, accord entre l'Europe et le Canada, ou celui négocié avec les pays du Mercosur, ces accords de libre-échange offrent une ouverture plus large aux importations européennes d'a loyau à prix plus que concurrentiel. Xavier Dupré estime que depuis l'été 2019, que ce soit avec les Mercosur, les États-Unis, ou le CETA, 200 000 tonnes d'a loyau, arrivent en Europe via tous ces accords. La production globale de viande en Europe, c'est 8 millions de tonnes, dont 1 million de tonnes d'a loyau. Donc en fait, on s'apprête à importer 20% de viande à haute marge bénéficiaire, sur laquelle les producteurs européens réalisent leurs bénéfices. C'est très déstabilisant, parce qu'il est très clair que c'est la vente de la loyau qui permet à beaucoup de petits producteurs wallons d'avoir la tête hors de l'eau et de rembourser leurs dettes. À quoi cette opposition wallonne va mener ? Ce n'est pas clair. Pourquoi cette opposition wallonne ? C'est limpide, le stick d'un loyau illustre, le péril libre échangiste de la filière bovine wallonne. Et en caricaturant à peine, considérer cet accord commercial avec le Mercosur, comme un gigantesque troc entre des voitures européennes et des produits pharmaceutiques européens, contre des sticks de luxe argentin, reflète assez bien la réalité. Et d'un point de vue strictement économique, pécuniaire et européen, le calcul de cet accord n'est pas mauvais. Le vainqueur à long terme, ce sera l'Europe. Mais à quel prix ? Le tout est aussi de savoir, dans un calcul de politique économique, si l'on est prêt, en Europe à priver le continent de sa sécurité et souveraineté alimentaire. Si l'on prive la filière bovine de 20% du marché à haute valeur ajoutée, cela revient à sacrifier une fonction essentielle, la production d'aliments. La désindustrialisation possible des économies sud-américaines est un véritable risque pour les quatre pays concernés, selon Xavier Dupré. Se spécialisant davantage dans les matières premières, et devant importer davantage de biens à haute valeur ajoutés, sur le très long terme, cela impliquera une perte de pouvoir d'achat pour les économies locales. Parce qu'elles ne produiront plus de biens à haute valeur ajoutés à travers des filières industrielles autonomes. En plus de cela, la relance de l'élevage, en particulier au Brésil, risque de faire émerger des conséquences environnementales en matière de déforestation liées à la production de viande. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.